Dans cet exercice, nous allons étudier le mouvement d'une particule chargée dans un domaine où règne un champ électrique uniforme. Alors ce domaine, il est entre les deux plaques horizontales A et B et ces particules chargées doivent entrer en haut dans ce domaine à la vitesse non nulle V0. Et pour que ces électrons soient munis de certaines vitesses non nulles, il faut d'abord les accélérer parce qu'initialement, ils sont immobiles. Alors c'est pour cela que l'on va commencer par les deux plaques P1 et P2 verticales et parallèles. Et les particules chargées, elles sont immobiles au voisinage du point O1 et ils vont acquérir la vitesse V0 au point O2. Et donc, pour avoir cette vitesse, il faut appliquer une certaine différence de potentiel entre P1 et P2 U0. Alors la première question, on doit représenter d'abord U0. Alors U0, la tension U0, elle est égale à VP1 moins VP2 et par convention, pour représenter U0, on va la représenter par une flèche allant de P2 vers P1. Parce que toujours, lorsqu'on a une tension UAB égale VA moins VB, la flèche, elle est dirigée de B vers A. Ensuite, on doit chercher quelle est la plaque. Est-ce que c'est P1 ou bien P2 qui portent le potentiel le plus haut ? Alors on va partir du mouvement des particules chargées. Ils vont partir d'une vitesse nulle pour avoir une vitesse non nulle, donc leur mouvement doit être accéléré. Et puisque, entre les deux plaques, normalement, les particules sont soumises à l'action de deux forces, le poids et la force électrique. Mais le poids ici, on le néglige devant les forces électriques. Donc la seule force responsable de ce mouvement, c'est la force électrique FE1. Alors cette force électrique, puisque le mouvement est accéléré de O1 vers O2, donc cette force électrique, elle doit être dirigée de O1 vers O2. Et puisque FE1 est égale à QE1, la force électrique est égale à QE, Et puisque la charge Q, elle est positive, parce que ce sont des particules alpha de plus, la charge C2E, elle est positive. Donc F et E, puisque cette grandeur, elle est positive, donc F et E, ils ont même direction, ces deux vecteurs, et même sens. Ça veut dire que le champ électrique E1, il est aussi dirigé et de même sens que FE1. Et on sait que le champ électrique, il est toujours dirigé vers les potentiels décroissants. Ça veut dire des potentiels les plus hauts vers les potentiels les plus bas. Donc selon ce sens, voici le potentiel le plus haut et voici le potentiel le plus bas. Donc on peut écrire que le potentiel de P1, il est supérieur au potentiel de P2. Donc c'est P1 qui porte le potentiel le plus haut. Et je peux aussi continuer, je peux dire que, je peux conclure que, puisque VP1 supérieur à VP2, donc VP1 moins VP2 est supérieur à 0, et cette expression, c'est bien U0, elle est positive. Après, ces particules chargées vont traverser une zone où n'est appliquée aucune force, parce que la force électrique, elle est limitée entre les deux plaques, donc ils vont avoir un mouvement, puisque la somme des forces ici entre O2 et O, elle est nulle, donc ils vont avoir un mouvement rectiligne uniforme, ils vont avoir la même vitesse V0 avec laquelle ils sont arrivés en O2. Donc ils vont entrer en O à la vitesse V0. Et dans la deuxième question, les particules chargées entrent dans le domaine entre A et B, elles entrent par le point O à la vitesse V0. Alors A et B, ce sont deux plaques parallèles, horizontales du condensateur. Entre ces deux plaques règne un champ électrique uniforme. Alors la question se pose sur ce vecteur champ électrique uniforme. Quelles sont ses caractéristiques ? Alors il suffit de commencer par la valeur de la différence de potentiel entre A et B, et précisément de son signe. Alors nous avons VA moins VB, c'est 4,5 10 puissance 2 volts, donc VA moins VB est positif, et donc VA est supérieur à VB. Ça veut dire que le potentiel de A est plus haut que le potentiel de B. Donc on vient de dire que le vecteur champ électrique, il se dirige du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Donc la direction, elle sera la verticale, perpendiculaire aux plaques, et le sens de A vers B. Ça veut dire du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus petit. Et l'intensité, elle est donnée par la relation E égale U sur D. E égale, alors la valeur de U divisé par la valeur de D en mètre, 5 centimètres, 5 10 puissance moins 2, et j'obtiens 9 10 puissance 3, E égale 9 10 puissance 3 volts par mètre. Alors je peux représenter ce champ comme ceci, ce vecteur champ électrique, et il est uniforme dans tout ce domaine, ça veut dire qu'il a la même direction, même sens et même intensité partout dans ce domaine. Il est uniforme. Ensuite, dans la question de 2, on suppose que U égale 0, quel serait le mouvement ultérieur des particules après le point O ? Alors, U égale 0, ça veut dire selon cette relation E égale 0, donc la force électrique appliquée entre A et B, elle est nulle. Et puisqu'on néglige le poids, le poids n'a aucun effet ici sur le mouvement, donc il reste seulement la force électrique, donc on peut conclure que la somme des forces extérieures, elle est pratiquement nulle. Donc selon la première loi de Newton, ou bien selon le principe de l'inertie, le mouvement des particules serait, si U égale 0, il serait rectiligne uniforme selon l'axe 10x, ça veut dire qu'ils vont suivre le vecteur V0. Et le point d'impact sur l'écran, c'est normal, il sera le point N. Les particules chargées vont entrer dans ce domaine où il y a un champ électrique uniforme à la vitesse V0 à l'instant T égale 0. Alors nous allons chercher l'équation de la trajectoire du mouvement d'une particule chargée dont le repère OIJK, où K, c'est un vecteur qui est unitaire, qui est perpendiculaire au plan du tableau, ça veut dire au plan IJ. Alors d'abord, la différence de potentiel, elle n'est pas nulle, ça veut dire que les particules chargées seront soumises à une force électrique, mais d'abord, avant de commencer, il faut préciser les conditions initiales du mouvement. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe à T égale 0. Alors AT égale 0, X, parce que la particule chargée se trouve en haut, X0 égale 0, Y0 égale 0, et Z0 égale 0. Et pour la vitesse, la vitesse selon X, AT égale 0, c'est V0. Selon Y, vous voyez que la projection, elle est nulle selon Y. Et la projection AT égale 0 de la vitesse, selon K, elle est aussi nulle. Alors pour établir l'équation de la trajectoire, on doit d'abord, on doit établir les équations horaires du mouvement. Mais il faut commencer par appliquer la deuxième loi de Newton. Donc il faut faire d'abord le bilan des forces. Alors ici, en négligeant le poids entre les deux armatures du condensateur, les particules chargées sont soumises à une seule force, c'est la force électrique. On applique la deuxième loi de Newton, la somme des forces, comme d'habitude, la somme des forces extérieures égale MA. Donc on obtient FE, c'est la seule force appliquée, égale MA. Et puisque FE, c'est Q fois E, donc QE égale MA, et A égale donc Q sur M fois E. Ensuite, nous allons faire la projection de A sur les trois axes. Et observez que A est égale à Q sur M fois E, ça veut dire que A et E, ils ont même direction et même sens parce que Q, elle est positive. Donc le rapport Q sur M est positif, donc A est de même sens, même direction que E. A, projetons A sur l'axe 10X. AX est égale Q sur M fois E selon X. Or E selon X, elle est nulle parce que E est perpendiculaire à l'axe 10X. Donc AX égale 0. AY, la projection de E selon Y, c'est moins E parce que E, elle est de même direction et opposée à Y. Donc on obtient Q sur M fois moins E, ça veut dire moins Q sur ME. La projection de E sur l'axe des Z, ça veut dire sur K, elle est nulle parce que E et K sont perpendiculaires. E sur le plan du tableau, K perpendiculaire au tableau. Donc AZ, c'est Q sur M fois EZ, elle est nulle. Ensuite, on passe aux composantes de la vitesse d'une particule chargée dans ce repère. Alors VX, puisque AX, c'est la dérivée de VX par rapport au temps, donc VX, c'est une constante puisque AX égale 0. VX égale une constante, donc elle doit avoir la valeur K20 à T égale 0. 0X égale V0. Donc VX égale V0. Et de même pour AY égale la dérivée de VY par rapport au temps. Donc VY représente la fonction qu'il faut dériver par rapport au temps pour avoir moins QE sur M. Donc c'est moins QE sur M T. Et on doit ajouter une constante qui est la valeur de la vitesse à l'instant T égale 0. Or cette vitesse, elle est nulle. Donc il reste moins Q sur M fois E fois T. Ensuite, AZ égale 0. Donc VZ, qui est la primitive de AZ, c'est une constante. Et cette constante, elle doit être égale à la valeur à T égale 0, qui est 0. Donc cette VZ, cette valeur de VZ, elle est nulle. Elle est constamment nulle. Ensuite, on passe aux coordonnées de la particule X, puisque VX égale la dérivée de X par rapport au temps. Donc V0, sa primitive, c'est V0 fois T, plus une constante. Et la constante, c'est 0. À T égale 0, X égale 0. Y, c'est la primitive de cette fonction. Donc c'est moins que sur 2ME, T au carré. Parce que si je dérive T au carré, je trouve 2T. Donc avec ce N demi, je trouve moins Q sur M, E fois T. Plus une constante qui est la valeur 0, parce que à T égale 0, Y égale 0. Et la primitive de VZ, c'est une constante qui est égale à 0, parce qu'elle doit être, elle est nulle à T égale 0, donc elle doit rester nulle. Donc j'obtiens les équations horaires. Alors j'observe que Z, elle est nulle. par contre, X et Y sont variables. Ça veut dire que le mouvement ne se fait pas selon Z, selon l'axe perpendiculaire au tableau. Ça veut dire que le mouvement se fait sur le plan O, I, J. Ça veut dire sur le plan du tableau. Donc, c'est un mouvement qui est plan. Et l'équation de la trajectoire s'obtient en remplaçant T égale X sur V0, d'après l'équation X égale V0 T, dans l'expression du Y. Y égale moins Q sur 2Me fois T au carré, ça veut dire X au carré sur V0 au carré. Donc, on obtient l'équation, cette équation c'est de la forme AX au carré, Y, F de X égale AX au carré. C'est une parabole, ça veut dire que le mouvement il est parabolique et je peux même représenter une allure de cette trajectoire entre les plaques A et B. Alors, c'est une parabole et observez que Y en fonction de X parce que Q c'est une Q c'est une charge positive donc ce terme il est négatif. Ça veut dire que Y il est constamment négatif et il est constamment négatif ça veut dire que le mouvement va se faire vers le bas dans le sens des Y négatifs et c'est une parabole donc je peux avoir je peux tracer l'allure suivante donc c'est une parabole et ici je dois m'arrêter parce que ceci est vrai seulement donc à l'intérieur du domaine où règne le champ magnétique ici on arrive à un point S c'est le point de sortie du champ du champ du domaine où règne le champ électrique et pour la question 3 nous devons chercher la valeur de V0 ça veut dire la valeur d'onde la valeur de la vitesse d'entrée dans le champ électrique entre les deux plaques A et B sachant que l'ordonnée du point S de sortie du domaine où règne ce champ c'est Y c'est moins 2,15 cm alors il suffit de partir des coordonnées du point S le point S c'est un point de la trajectoire ces coordonnées doivent répondre à l'équation de la trajectoire Y égale F de X S il a pour abscisse XS est égale à L la largeur des plaques et il a pour ordonnée YS qui est égale à moins 2,15 alors si on part de ces coordonnées XS égale L YS et en utilisant l'équation de la trajectoire Y égale cette quantité fois X au carré alors au point S Y c'est YS et X c'est XS ça veut dire est égale à L donc j'obtiens cette équation entre YS et L dans laquelle j'ai V0 et je suis en train de chercher la valeur de V0 je vais déduire l'expression de V0 V0 égale cette quantité et ensuite je vais remplacer Q par 2E parce que ce sont des ions alpha de plus ça veut dire auxquels on a enlevé 2 électrons donc plus de 2E et la masse M elle est donnée c'est 4 fois l'unité de masse atomique donc V0 si je remplace Q par 2E et M par 4U j'obtiens cette expression et l'application numérique donne ses comptes 10 puissance moins 2 parce que le centimètre doit être converti en mètre divisé par 2 multiplié par je remplace ici chaque membre par sa valeur ensuite on demande de chercher le temps mis par la particule chargée pour passer de O jusqu'au point S sachant que AT égale 0 il était en O et on va appeler l'instant TS l'instant de passage en S alors comme ça nous aurons AT égale 0 on est en O AT égale TS on est en S et on va utiliser l'équation horaire du mouvement selon X bon c'est un mouvement uniforme d'équation horaire X égale V0 T donc au point S XL est égale à XS et T c'est TS donc j'obtiens puisque XS égale L L égale V0 TS et TS égale L sur V0 je fais l'application numérique 50 10 puissance moins 2 sur la vitesse V0 j'obtiens TS égale 3,16 10 puissance moins 7 secondes et connaissons la valeur de V0 nous pouvons déduire la tension accélératrice entre P1 et P2 ça veut dire U0 alors pour calculer U0 on peut on peut appliquer la deuxième loi de Newton déterminer l'accélération l'équation de la vitesse ensuite l'équation horaire et on va déduire de ces deux équations la valeur de U0 alors entre O1 et O2 il n'y a qu'une seule force c'est la force électrostatique FE1 alors le départ se fait avec une vitesse V0 V égale 0 et l'arrivée en O2 se fait avec la vitesse V0 alors la somme des forces extérieures est égale à M le vecteur accélération c'est la deuxième loi de Newton je remplace la somme des forces extérieures par FE1 cette force électrique égale MA1 et F la force électrique c'est Q fois E1 est égale MA1 donc A1 égale Q sur M fois E1 et je projette cette équation vectorielle sur l'axe des X j'obtiens A1 égale Q c'est 2E 4U c'est la masse et la projection de E1 sur l'axe des X c'est E1 alors ici A1 elle est différente de A l'accélération entre les plaques P1 et P2 elle est différente de celle entre les deux plaques A et P alors A1 j'obtiens E1 sur 2U or E1 c'est U0 la différence de potentiel entre les deux plaques divisé par la distance D1 qui les sépare donc j'obtiens A1 égale E U0 sur 2U D1 alors maintenant que j'ai l'accélération l'expression de l'accélération je peux déduire la vitesse alors la vitesse c'est la fonction qu'il faut dériver pour avoir l'accélération l'accélération est une constante ça veut dire que le mouvement il est ici parce que la trajectoire c'est une droite donc il est rectiligne uniformément varié elle est uniformément accélérée alors V c'est la fonction qu'il faut dériver pour avoir cette expression donc c'est E U0 sur 2U D1 multiplié par T et je peux ajouter qu'une constante mais à T égale 0 la vitesse est nulle donc la constante est nulle et X égale c'est la primitive de V ça veut dire c'est la fonction qu'il faut dériver pour avoir cette expression donc j'obtiens E U0 sur ici je dois diviser par 2 U D1 fois T au carré plus 0 parce que AT égale 0 le mobile étant O1 va supposer que là l'abscisse est nulle donc entre ces deux équations je peux éliminer le temps pour trouver une relation entre la vitesse et l'abscisse alors je vais prendre de cette expression de l'équation de la vitesse T égale voici l'expression de T en fonction de V et je vais la remplacer dans l'expression de l'équation de la trajectoire de l'équation pardon de l'équation horaire du mouvement X égale alors cette expression multipliée par T au carré ensuite j'obtiens X égale une grandeur fois V au carré donc j'ai ici X en fonction de V donc je peux de cette relation déduire U0 et j'ai maintenant U0 en fonction de V et je vais dire que au point O2 lors de l'arrivée de la particule chargée en O2 la vitesse c'est V0 et X ça veut dire l'abscisse c'est D1 c'est la distance qui sépare O1 et O2 donc j'obtiens U0 égale je remplace X par D1 et V par V0 et je simplifie j'obtiens UV0 au carré sur et en faisant l'application numérique en remplaçant les termes par leur valeur U0 égale j'obtiens U0 égale 2,60 10 à la puissance 4 volts avant nous avons dit que si la différence de potentiel est nulle entre A et B les particules chargées vont se diriger directement sur le point N si la différence de potentiel entre A et B est non nulle les particules chargées seront déviées dans ce cas vers le bas ils vont se diriger vers S et après S après S la force électrique est nulle et le poids il est très faible ça veut dire on peut dire que la somme des forces extérieures est nulle donc selon le principe de l'énergie ou bien la première loi de Newton le mouvement entre S et N prime il est rectiligne uniforme ça veut dire que cette trajectoire c'est une droite et c'est une droite qui a la même direction que le vecteur Vs et ce Vs il est tangent à la trajectoire donc la droite la direction de cette droite S N prime elle est tangente aussi à la trajectoire et en mathématiques on démontre que la tangente dans le cas parce que la courbe ici c'est une parabole de la forme Y égale à X au carré on démontre que la tangente à cette courbe au point S coupe l'axe des abscisses au point X S sur 2 ça veut dire que de ce point jusqu'à ce point nous avons L sur 2 et de ce point jusqu'à ce point nous avons aussi L sur 2 au milieu ça veut dire ce point il se trouve au milieu des plaques et nous avons à déterminer l'expression du Y et ce Y c'est ce qu'on appelle la déflexion électrostatique c'est c'est l'ordonnée de ce point N' auquel vont se diriger les particules en présence de la différence de potentiel d'une différence de potentiel non nulle alors pour déterminer l'expression du Y nous allons considérer cet angle ou bien ces deux triangles rectangles voici le premier et voici le deuxième alors tangente alpha il est égal à Y divisé par cette distance ça veut dire être D donc tangente alpha égale Y sur D et en même temps je peux écrire tangente alpha donc dans ce triangle c'est YS divisé par alors cette partie c'est L sur 2 YS sur L sur L sur 2 donc j'obtiens Y sur D égale YS sur L sur E et j'obtiens l'expression de Y en fonction de YS et selon l'équation de la trajectoire je sais que je peux écrire que YS égale moins QE sur 2M V0 au carré XS au carré et XS c'est l'abscisse de S c'est L donc j'obtiens Y égale alors je vais remplacer 2D fois ici alors je vais remplacer YS par son expression donc Y alors vous avez 2D sur L multiplié par YS alors YS c'est cette quantité mais en remplaçant XS par L ça veut dire j'obtiens L au carré et avec le signe moins donc Y parce que ici j'ai écrit que E c'est U sur D c'est la différence de potentiel entre A et B divisé par cette distance j'ai remplacé Q par 2E j'ai remplacé M par 4U j'obtiens enfin l'expression de Y en fonction de U de U et observez que Y puisque DEL sur 2U V0 carré fois D c'est une constante c'est une constante qui dépend de la géométrie du système donc c'est une constante fois U ça veut dire que Y il est cette cette déflexion électrostatique elle est proportionnelle à la différence de potentiel entre A et B et le coefficient de proportionnalité c'est cette quantité cette simulation nous montre deux plaques conductrices parallèles horizontales chargées l'une positivement et l'autre négativement ça veut dire entre les deux plaques règne un champ électrique E dirigé dans le sens des potentiels décroissants et dans ce repère OX OY des particules chargées ici ce sont des protons ce sont des particules chargées positivement ces particules entrent par le point O à la vitesse V0 alors nous allons lancer l'animation pour observer leur mouvement donc le mouvement il est parabolique et au point S voici le point S qu'on a dans l'exercice c'est le point de sortie de la particule du champ électrique observons que si je fais diminuer la valeur de la vitesse V0 il y a déviation de la parabole un peu vers le bas ça veut dire elle s'approche de la plaque ça veut dire que le point S s'approche de la plaque chargée négativement je fais encore diminuer la vitesse j'observe alors maintenant la particule chargée heurte la plaque chargée négativement c'est évident si je fais diminuer encore la vitesse la même chose la particule chargée heurte la plaque chargée négativement donc dans la question qui va suivre nous devons calculer la vitesse minimale qu'il faut donner à la vitesse V0 pour que les particules chargées sortent du champ ça veut dire ne heurte pas les plaques et pour la question 5 on doit chercher à exprimer puis calculer la vitesse minimale qu'il faut donner aux particules chargées lors de leurs entrées en eau pour qu'au cours de leurs mouvements ne heurte pas la plaque B avec la vitesse précédente ils vont passer par S ça veut dire ils vont sortir du champ si cette vitesse est très faible ils pourront suivre cette trajectoire ils vont arriver en ce point ça veut dire ils vont heurter la plaque B alors la question c'est chercher quelle est la plus petite vitesse qui permettrait aux particules de sortir de juste sortir de la plaque ça veut dire qu'on doit chercher quelle est la vitesse minimale pour que l'ordonnée de S ça veut dire pour sortir il faut que S soit situé entre ce point haut et ce point et il faut qu'il soit au dessus de la plaque ça veut dire que Y S il doit être l'ordonnée de S Y S il doit être elle doit être supérieure à moins 10 sur 2 donc c'est c'est la condition qu'on doit vérifier pour que les particules sortent du champ sans heurter les plaques il faut que Y S soit supérieure à moins 10 sur 2 et Y S selon l'expression de l'équation de la trajectoire c'est moins Q E sur 2 M V0 au carré fois L au carré parce que X S c'est L alors cette expression doit être supérieure à moins 10 sur 2 donc je peux remplacer Q par 2 E M ensuite M par 4 U et E par U sur D L au carré inférieur et si je multiplie pour moins 1 j'obtiens inférieur à 10 sur 2 donc V0 égal en remplaçant aussi M par 4 U je simplifie j'obtiens que V0 doit être supérieur à L sur D racine de E U sur 2 U U ici c'est l'unité de masse atomique donc V0 est égal minimal alors V0 doit être supérieur à cette quantité ça veut dire que cette quantité représente la valeur minimale de la vitesse donc V0 minimale est égale à cette expression et l'application numérique donne alors je remplace chaque terme par son expression j'obtiens que la vitesse minimale j'obtiens la vitesse minimale qui est égale à 1,47 10 puissance 6 mètres par seconde ça veut dire que la vitesse doit être supérieure à cette valeur pour que les particules sortent du domaine où règne le champ électrique est égale à cette valeur